Mise en orbite d'un satellite Pour poser un satellite en orbite, il faut tout d'abord un lanceur. Un lanceur est une physique capable de placer un satellite en orbite autour de la Terre ou de l'envoyer dans l'espace. Exemple, le lanceur européen aérien ou le lanceur américain SLS. Un satellite reste en orbite grâce à deux phénomènes physiques bien connus. La gravitation G est la force centrifuge C, générée par la vitesse de rotation du satellite V, qui dépend de G, la gravitation, M, la masse de la Terre, et R, le rayon de l'orbite. Voilà la force centrifuge et la force de gravitation. Pour que le satellite ne s'échappe pas dans l'espace ou ne tombe pas sur la Terre, il doit avoir une vitesse de lancement spécifique. Donc, on distingue trois cas possibles de vitesse de lancement. Si la vitesse de lancement est inférieure à 7,6 km par seconde, le satellite retombe sur la Terre. Voilà. Si la vitesse de lancement est entre 7,6 km par seconde et 11,2 km par seconde, le satellite ne tombe pas sur la Terre et il garde son orbite autour de la Terre. C'est la vitesse de lancement. C'est la vitesse de튼isation. Vitesse de settlementment. Vitesse deσâtisation entre 7,6 et 11,2 km. Vitesse de libération. Si le satellite dépasse les 11,2 km par seconde, la gravitation n'est plus suffisante pour garder le satellite en orbite. Ils quittent la Terre définitivement en décrivant une trajectoire hyperbolique. Voici quelques remarques sur le lancement du satellite. Le lancement est toujours dirigé vers l'est, c'est-à-dire le sens de rotation de la Terre, pour gagner plus de vitesse. La plupart des bases de lancement se trouvent près de l'équateur, pour gagner 465 mètres par seconde. Donc, le prix du pôle, la vitesse de rotation est zéro, mais au niveau de l'équateur, la vitesse est égale à 465 mètres par seconde. On passe maintenant à la dernière partie du premier chapitre. Un point sur la Terre est repéré avec latitude et longitude. Voilà l'attitude, les lignes de latitude et les lignes de longitude. Voilà la ligne longitude zéro, c'est prime, méridion, et la ligne latitude zéro, c'est l'équateur. Par exemple, les coordonnées géographiques de Médiaville sont 36 degrés 16 minutes et 3 secondes nord, et 2 degrés 45 minutes et 0 seconde est. Sur Terre, la position d'un satellite est définie par son élévation alpha et son azimite bêta. Voilà. L'angle d'élévation alpha est l'angle formé entre le plan horizontal et la droite allant depuis la Terre vers le satellite. Voilà, cette droite est l'horizontale. L'angle d'azimite bêta est l'angle formé par le nord géographique et la direction de satellite. Voilà, cet angle. Selon votre emplacement, les valeurs d'azimite et d'élévation pour le même satellite sont différentes. Par exemple, le satellite Nysat 102 se trouve à l'élévation 46 degrés et azimite 163 degrés, virgile 4.